Musique Et bonjour à toutes et à tous, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur First of Atom. Ça y est, le quatrième épisode de cette saga horrifique est sorti ce 20 octobre. Donc voilà, je le tourne le jour même. J'avais prévu de le faire pour Halloween parce qu'à la base, le jeu devait sortir aux alentours d'Halloween. Mais finalement, le développeur a dit qu'il sortait une semaine plus tôt. Donc écoutez, on ne va pas se plaindre. En petite parenthèse également, mais oui, ça fait longtemps que je n'avais pas montré ma tronche à la caméra. Et c'est vrai que j'aime bien plutôt la montrer sur des jeux d'horreur, finalement. Pour voir mes réactions parce que voilà, c'est toujours les jumpscares, etc. Et je préfère vous laisser plutôt dans l'ambiance du jeu de manière globale quand je fais des let's play, etc. Donc voilà. Mais c'est toujours sympa de remonter sa tronche de temps en temps. Voilà. Donc j'ai hâte de découvrir ce que ça a donné, cet Iron Bark Lockout. Apparemment, on va diriger un... Si j'ai compris, un garde forestier. On a été transféré dans un parc qui s'appelle le parc d'Iron Bark, dans une ville. De ce que j'ai vu dans le synopsie. Et apparemment, dans ce parc, il se passe des choses étranges. On va voir des trucs bizarres. Donc écoutez, si c'est d'autant qualitatif que les autres épisodes, moi je suis preneur. Parce que l'épisode 2 était bien. L'épisode 3, le Carson House, pour moi, c'est le meilleur. Carson House, il était excellent. Surtout que ça m'a rappelé un peu des mauvaises vibes que j'ai vraiment eu dans ma vie. Parce que le coup de l'ex-psychopathe qui tue jusque chez toi, je l'ai eu vraiment dans ma vie ça. Voilà. Je n'en dis pas plus, mais je l'ai vraiment eu dans ma vie. Donc ça m'a mis un peu des mauvaises vibes. Donc ouais, celui-là, je viens de voir ce que ça a donné. Par contre, le prix a augmenté quand même de 2€ par rapport aux autres épisodes. Donc on va voir ce que ça a donné. Apparemment, de ce que j'ai vu un peu dans le retour des commentaires également, le jeu, enfin cet épisode est un peu plus long que les autres. Donc on fera peut-être en deux épisodes. On verra bien comment ça se goupille. Donc écoutez, allez, on va lancer tout de suite cet épisode. Donc Iron Mark Lockout. D'ailleurs, j'avais prévu de faire cet épisode pour Halloween. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais faire pour Halloween. Je verrai, je trouverai un truc. Enfin, peut-être que je ferai une soirée phasmophobie avec No Name ou une connerie comme ça, quoi. Je verrai. On trouvera bien quelque chose, ne vous inquiétez pas. Ok, nouveau jeu. On lance. Je vais couper la caméra pour le début. Iron Mark Lockout. Medusa. Alors j'ai mis français quand même. Hé, j'ai marqué de vous demander des histoires pendant que je regardais un YouTuber jouer à First of Atom Gerson House. Ça, c'est Ryle, c'est le développeur, ça. Ce que je m'apprête à vous raconter, c'est passé quand j'avais à peu près 24 ans. Ah, putain, d'accord, en fait, parce qu'on peut envoyer nos histoires au mec et après, il peut aller retravailler en jeu. Donc je pense que ça, c'est un mec qui a dû jouer au jeu et qui... Oui, d'accord, c'est un mec qui a envoyé son histoire, quoi, je pense. Donc, quand est-ce qu'il s'est... Quand j'avais à peu près 24 ans, c'était bizarre de raconter ça à quelqu'un à cause de la nature étrange et absurde des événements. Mais j'ai l'impression que ça pourrait m'aider à analyser les souvenirs que j'en ai. Je savais que partager cette histoire serait une mauvaise idée car les gens diront que je mens. Au moment où j'écris ces lignes, j'ai vécu une expérience la plus effrayante de ma vie. Je m'appelle Jack Nelson. J'occupais un boulot de garde forestier dans un parc national de surveiller les potentiels incendies dans l'une des plus grandes forêts du nord-ouest du Pacifique. Des kilomètres et des kilomètres de forêt denses gérées par le service forestier. J'avais un salaire qui permettait de joindre les deux bouts, mais je n'avais pas les moyens d'aller au restaurant, de m'acheter des beaux vêtements, etc. Jusqu'à présent, ma plus grande réussite a été de pouvoir m'acheter un camping-car avec l'aide financière de mon père. A l'époque, ce camping-car était le seul endroit où je me sentais chez moi. Cette fois-ci, j'avais été transféré à un autre avant-poste en raison de circonstances exceptionnelles. C'était un inconvénient mineur pour moi, vu que je vivais dans mon camping-car et que j'aimais voyager. J'ai fait quelques adieux et je suis parti vers mon nouveau lieu de travail. Il y a environ deux heures de route. Il y avait environ deux heures de route. Il y a un effort qui a été fait sur la trade français, parce que putain, au début, c'était pas ça. Les anciens épisodes, c'était pas trop ça. Alors, on monte ma gueule. Toutes les musiques sont libres d'eau droite. Ok, text message. On va attendre un petit peu. Oh putain, ouais, ça, il y a plein de messages à lire. Donc, message de Mitch Scott. Attention pour ton transfert, tu te sens prêt pour ce changement ? C'est juste pour te dire que tu as été affecté à la tour 11. Bienvenue à bord, c'est Mitch J. Rambark. Merci, Josh. On m'a beaucoup parlé de vous. J'ai hâte de vous rencontrer. J'ai reçu mon idée aujourd'hui. Tu commences ton travail le 12. Tous sont bloqués. Je serai là. Il y a quelque chose que je dois savoir. J'ai tout. Tes papiers apportent juste ta pièce d'identité. Josh m'a dit que ce travail était à nouveau pour toi. Poser une... Puis-je te poser une... Ah, il y a quand même des erreurs de trade. Je te poser une question, bien sûr. Pourquoi avoir choisi ce métier au début ? On peut toujours... Non, on ne peut pas. J'ai failli envoyer FDP. Non, non. Je ne sais pas vraiment quoi répondre. J'ai mis une sensation forte ou son absence, je suppose. Je suis désolé, je pose cette question. Ceux qui rejoignent ce secteur, les gens qui nous rejoignent pour s'évader ou découvrir qui ils sont avant de partir sans préavis. En sens sans doute qui ils sont. Ça ne veut rien dire. Pour autant être avec toi, j'ai rejoint Aaron Horse l'an dernier sans savoir à quoi je m'attendre. Mais la vie solitaire m'a personnellement... Ouais, putain. Je ne peux pas vivre en ville, je m'appartiens à ce lieu. Et je suis sûr que je saurais m'adapter à Iron Bark. Bien, j'espère que tu te sortiras mieux que la dernière dame. Puis-je garder ma camionnette. Donc tu arrives vendredi. Mais mec, il ne me répond même pas à ma question, quoi. Ah non, c'est bon. Donc tu dois garder ta camionnette à l'arrière sur le parking gravier près de la porte D. G. À partir de là, tu seras à pied. Tu dois prendre le sentier de la Screek d'Or. À partir de là, il faudra quelques heures pour atteindre la tour. D'accord, merci. Sans doute, vu Billy à l'entrée, tu devrais lui montrer ta carte d'identité. Et Kaila Nelson. Le nouveau directeur national est un vrai salaud, quoi. Honnêtement, j'aimerais parfois un travail comme le tien. Se réveiller avec la nature, l'un des gens, être payé et regarder le vent passer. J'aimerais que mon travail soit aussi facile. Honnêtement, j'en ai fini avec ce travail. Je suis quasi sûr de te rejoindre à la prochaine saison. Comme j'ai dit, tu es toujours le bienvenu ici. Fais-moi savoir si tu as besoin de... Je pars à Josh. C'est le moment de changer. Il part de changement. D'accord. Iron Bark ? Ils vont affecter Iron Bark le mois. Celui qui est après Rosberg ? Oui, j'ai entendu dire que les cabines du personnel étaient... Ouais. Appelle-moi. Je suis avec papa, je te rappelle. C'est ma sœur, je pense. Comment ça se présente ? Je suis en route à Canada, j'ai décidé de crever aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. Je n'ai pas de faim avant d'arriver. Je me débrouille. As-tu passé Rosberg ? Non, pourquoi ? Tout dé... D'accord, donc ça, c'est aujourd'hui. On a parlé à ce moment-là. Ok. Bon, allez, on va avancer, du coup. Avec la petite musique de porno allemand, là. Génial. On a calmer l'esprit et oublier les mauvais souvenirs, oui. Alors, il y a un petit camion, là. Toujours adoré le grand air. Et être entré par la nature me rendait heureux. J'ai l'impression d'être chez moi dans les bois. On s'arrête pour répondre aux textos parce que, ouais, fuck. Je me souviens qu'il y a un restaurant passant par, ouais, ils ont les meilleurs burgers de la ville. Tu dois les goûter. J'ai besoin d'un bon repas avant de commencer à travailler. Merci, Kay. Ok, ça marche. Avançons. Ah, il y a un endroit où on passe dans une ville, là. Sympa. On s'arrête pas ici, je suppose, non ? On est à Rosberg. Sous le cacquemburger, je pense que c'est là. Il y a un dîner, là, hein. J'ai vu le restaurant, on en parlait, Kayla. Putain, on va s'arrêter, là. Il y a un mec sur parking, ouais. Bon, on va essayer de se garer comme on peut, hein. On parait bien de se garer, là, je pense. Allez, hop. Ah, je dirige un camping-car, en fait. Ah, je savais pas, ça, d'accord. Ah, non, mais je vais pas... Non, c'est tout, je vais... Ah, non, mais connard. On met ça correctement. Ok, donc là, je suis dans... Camionnette. Petite toilette. On peut pas allumer les lumières, non ? Bon, bah, écoutez, on va sortir. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va monter à l'improvise pendant que je vais manger un burger. Allez, voyons voir ce que... Cet épisode nous réserve. C'est un mec qui mange. Comment est-ce que... Comment il est le burger ? Ce petit endroit de paradis, Cet endroit de mon coin de week-end préféré. Vous êtes nouveau ici ? Je sais pas, je suis un nouvel employé du parc Naironburg. Vous avez dû entendre la nouvelle, alors ? Quelle nouvelle ? Eh bien, il y a quelques semaines, Trois enfants disparus dans le parc. Ça fait le tour des infos. Est-ce qu'il leur est arrivé ? Personne ne le sait. Le rapport officiel dit qu'ils sont perdus, Mais beaucoup de gens ici pensent qu'il leur est arrivé quelque chose. Autre chose ? Il y a une rumeur comme quoi une créature les aurait eues. Une créature ? Ouais, du style le Bigfoot ou un homme chèvre. Les gens disent que quelque chose comme ça, ici, dans la forêt. Et vous y croyez ? Beaucoup de randonneurs et de campeurs disparaissent dans cette forêt. Certains d'entre eux reviennent avec des histoires dont vous n'en croirez pas un mot. Certains ne reviennent jamais. Mon dieu. J'ai eu un succès en parlant à ce mec. Eh bien, c'est flippant. Ça va tourner autour du sale squash. Eh, c'est génial. Ça, ça me parle, par contre. On va rentrer dans le diner. Bienvenue au Twin River Diner. Comment allez-vous aujourd'hui ? Bien, et vous ? Installez-vous où vous voulez. J'arrive dans un instant. Très bien, merci. La nourriture est bonne. Puis-je me joindre à vous ? Euh, non. Il m'a juste regardé. Attends, mec. Tu parles aux gens qui cassent les couilles. Où vous dirigez-vous ? Je veux au nord pour une livraison. Et vous ? Je suis employé au parc d'Ironburque. Donc, c'est vrai. Les choses qu'ils ont dit à propos de ces enfants l'autre jour, c'est vraiment arrivé. On ne sait pas. J'ose même pas imaginer ce que doivent vivre les parents. C'est leur pire cauchemar. Traiaia. Bon, je vais me mettre là. Alors, qu'est-ce que je vais manger ? Autre fouille à cheeseburger. Apparemment, il faut goûter leur burger. Ok, ça marche. Madame. Bonsoir, je suis barbare. Êtes-vous prêt à commander ? Oui. Que vous vous apportez aujourd'hui ? Euh... Je vais prendre un cheeseburger avec des frites. Un burger est le meilleur de l'Ouest. Souhaitez-vous quelque chose à boire ? Euh... Ouais, enfin... Un gros Coca-Cola, un milkshake à la fraise ou un café. Allez. Parfait, autre chose ? Euh... Ce sera tout, merci. Bien, je vous apporterai votre plat dès qu'il sera prêt. N'hésitez pas à faire signe. Vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. Je le ferai. Bien, merci. Bien, merci. Ok. Habitude d'aller aux toilettes avant de manger. Ok, bah écoutez, on va se laver les mains. Ok. Il y a vraiment besoin d'aller aux toilettes. Ah, il faut pisser. Je casse les couilles, hein. Allez, vise bien, hein. Tu n'as même pas relevé la lunette, enculé. Pense aux autres, bordel. Tire-moi la chasse, je t'en supplie. Lave-toi les mains. Voilà. On se sèche les mains. On est dans un live simulator, là, hein. Nickel. Allez, c'est bon. Tac. Ah, je crois que voilà mon burger. Je regarde un peu si j'ai besoin d'un truc. Mais non. C'est bon. Elle m'apporte mon repas. Merci beaucoup. Ok. On va consommer le burger. Ça me donne faim, bordel. Je n'ai pas encore mangé, en plus. Il dit qu'il faudrait un certain temps pour pouvoir manger de nouveau un tel repas. T'as raison. Bouffe mon cochon. Bouffe mon cochon. Bois ton café. Ah, Kylan Nelson qui m'envoie un message. On va lire ça tout de suite. Euh... Ça a fini, comment ça s'est passé ? Je suis là, je suis encore en train de manger. C'est tellement bon. Parti au chiotte, lui. Ok. Ah, vous appréciez votre repas ? Oui, c'était très bon. Vous pouvez commander autre chose si vous préférez ou je vous apporte l'addition à l'addition, s'il vous plaît. D'accord, merci. Je reviens tout de suite. Merci. Euh... D'accord, cette nourriture. Je te l'avais dit. Cette nourriture me rappelle que tu devais payer la recette. Tu m'as parlé. J'aurais peut-être l'occasion d'immerger dans l'art de la cuisine. Sous vos lieux. D'accord. En gros, c'était très bon. Voilà. Voilà. Et il a... Voici en sus total CNP. Et je vais faire 15% de pourboires. Ouais. J'espère que vous apprécierez le reste de votre voyage. Aux Etats-Unis, il faut faire des pourboires. C'est... En France, on s'en branle. Mais aux Etats-Unis, il faut en faire. T'as pas le choix. Euh... Waouh. Oui, je suis en train de rentrer chez moi. Je l'envoie après. Ok. Bon, bah. Plus qu'à se lever, hein. Plutôt calme ici. Pourriez-vous m'indiquer où les toilettes... Non, c'est plutôt calme ici. Oui, c'est comme ça depuis un moment. Depuis que l'autoroute, quand on est cette ville, je trouve que c'était assez lente. Dommage, c'est un bel endroit. C'était le cas auparavant, mais les temps changent, je suppose. Pourriez-vous m'indiquer... Non, non, c'est bon. Très bien. J'essaie de parler un peu aux gens que j'ai entreaperçus, quoi. Vous avez l'air un peu perdus. Je suis juste fatigué. Cet endroit a un bon café si tu te sens en prendre un. Oui. La plupart du temps, je prends un latté à la vanille, comme tu peux le voir. Je commence mon nouveau au parc national du coin. Ah, c'est cool. Je ne savais pas que ces métiers existaient encore. Que faites-vous ? Je travaille dans la finance. Je suis analyse financière dans une grande entreprise au centre-ville. Ça a l'air intéressant. Oui, c'est difficile, mais j'aime bien. Ça m'occupe, du moins. C'est impressionnant. Je pense que je pourrais tenir avec un boulot comme ça. C'est impressionnant. Oui, j'imagine que j'ai souvent des hauts et des bas, mais je déteste pas ce que je fais. OK, ça marche. Les gens sont plutôt sympathiques. Laisse-moi tranquille ! Oh, putain, la gueule ! Je ne peux pas parler au cuistot ? Ouais, non, je ne peux pas parler au cuistot. Écoute, on va sortir. Ah, merde. On va le remettre. On va retourner à mon camping-car. Et on va reprendre la route. Et je vais vérifier s'il n'y a personne qui est entré dans mon camping-car. Accessoirement. J'ai fermé la porte en sortant, hein. La porte est coincée. Non, mais il y a quelqu'un dans les chiottes, hein. Les mecs ! Mais réveille-toi, putain. Il y a quelqu'un qui est rentré, hein. Je ne peux pas voir de dehors les chiottes. Attendez. Je ne vois rien. Je ne vois rien du tout. J'aurais peut-être dû ouvrir les volets, en fait. J'ai pris pour ma gueule, hein. Ah, putain. Ah, ça sent le jumpscare, les gars. Allez. On y va, mais... Je ne le sens pas trop, hein. Oh, la manœuvre. Je n'ai pas l'habitude de manœuvrer à 38 tonnes, moi, hein. Désolé, hein. Oh, la, 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 la. Quel spire ! Allez. C'est bon, je ne vais rien toucher. Non, c'est bon. Allez, go. C'est bon, tout doucement. Voilà. On va prendre la route, du coup. Allez, go. C'est parti. Je suis souvent regardé derrière moi, hein. Ça continue. OK. OK, 8 heures du soir. Je souhaite indiquer l'emplacement de ce parc. Je ne veux pas que quelqu'un découvre les horreurs que j'ai vues dans ces bois. Hum. La musique commence à arriver, là. C'est ici ? Je ne sais pas si c'est ici, hein. On va voir, mais... Portée toujours coincée, hein. Alors, une barque State Park. Si, c'est bon, c'est ici. Gate de... Je suis à la... OK, au truc D. Donc, c'est bon, je suis au bon endroit. Ça marche. Bon. On va aller ici, du coup. Oh, le bâtard, putain ! Ah, je ne m'y attendais pas ! T'es taré ! Bon sang, vous m'avez fait peur ! Je pensais que vous étiez l'un d'eux ! Ah, vous m'avez fait peur à moi aussi, hein. Que seigneur ait pitié. Bref, je peux voir votre permis, s'il vous plaît. Je ne suis pas un campeur. Vous êtes Billy, n'est-ce pas ? Je suis au surveillant incendie. J'ai été transféré. Est-ce que je ne savais pas que nous emblochons cette saison ? Attendez, laissez-moi vérifier. Connard ! Putain ! Bon, je pense que j'ai le clip pour un short, là. Oh, merde ! Au secours ! OK, mon pote, tu es prêt à partir. Tu as du personnel à la tour à l'incendie 11. Je m'excuse pour la confusion. J'ai cru que la tour serait laissée sans personne pour la saison, mais voici les clés. Merci. Laisse-moi ouvrir la porte du sentier. Oh, putain, wow. De toute façon, je dois continuer à piller, je crois, donc... Eh, je n'ai pas de lampe-torche ? Est-ce que vous arrivez tard, vous aurez peut-être besoin de cette lampe de poche ? Merci, ouais. Autant donner jusqu'au point d'observation. Merci, Billy. Soyez prudents, prenez ceci. Merci. Bienvenue à Rhône-Barque, mon pote. Maintenant, en ce qui vous concerne, lorsque vous arrivez à votre tour, assurez-vous de faire votre premier rapport théologique à partir de votre système juste pour nous sachant que vous êtes arrivé à bon port. OK. En cas de besoin, vous pouvez contacter la tour pendant 12, pendant votre service. Un gars plutôt sympathique. Il sera en contact le plus proche en cas d'urgence. Merci, Billy. Juste un conseil, ne vous déplacez pas plus d'un demi-malt au nord de votre tour. Pourquoi ? Les bois sont dangereux, par là, mon ami. Lynx, ours, entreprise malhonnête, tu l'as. OK. Je ne sais pas pourquoi tu l'as. Je pensais qu'il voulait me faire peur, mais il semblait extrêmement sérieux. On ne voit que dalle, en fait, avec ce grain dégueulasse, là. J'ai vu que j'avais laissé mon sac dans le camping-car. Merde, il me faut mon sac, en fait. J'ai vite fait... Ah non, je ne peux pas. Merde, je ne peux pas aller dans les options qu'il faut en jeu, quoi. c'est dommage, d'ailleurs. Mon sac. Voilà, c'est bon, j'ai mon sac. Hop là. Je vais pouvoir aller dans cette tour. Putain, il m'a fait peur, ce con. J'y repense, là. Je ne m'attendais pas un jumpscare comme ça des cache-pistache, quoi. Mais quel connard ! Allez. On va essayer de ne pas se perdre et d'essayer de voir quelque chose parce que je vois dalle que... Ok. Je pense que c'est normal. 11h du soir. Ah putain, mais là, on a marché pendant un moment, quoi. C'était une longue ordonnée. Comment ça, faire froid, maintenant ? Tour 11. Ok. Allez, là-bas. Ok. On va marcher tout doucement. à la randonnée de nuit, quoi qu'elle, enfer. On va rentrer. Il y a des caméras de surveillance, en tout cas. On retient. Peut-être qu'on y a accès. L'ambiance est toujours là. Tower, la sea trial, fall creek, oui, d'accord. Ok. Bon, on va à la tour. Vivre dans une tour incendie n'était pas un travail incroyable. Ça n'est pas un travail incroyable. Imaginez être seul ici pendant des semaines, ce n'est pas pour tout le monde. Ouais, c'est clair, il faut vraiment être un ours. Moi, ça me conviendrait. Je suis toujours adoré les activités en plein air. Tant que j'ai du réseau, j'ai du wifi. Moi, je ne suis pas un garçon difficile. Il me faut juste internet. Il y a des chiottes là, d'accord, très bien. Là, il y a... un petit cabanon. Ok. Avec une lampe, des jumelles. J'avais les mains pleines, ouais, il faut d'abord déposer mon sac. Je peux allumer ou pas ? Non. On va là. Ouais, j'allumais le générateur. Il faudra du courant. J'ai grimpé l'escalier pour atteindre le sommet de la tour. Mon travail était de récupérer des feux ou quoi que ce soit d'anormal. De repérer des feux, oui. La cabine était envahie par l'arôme de bois qui m'aurait conforté. On peut allumer. Voilà, ok. Donc, je peux lâcher ça. Alors, je ne peux pas dormir, mais je mets mon sac sur le lit. Ou alors, mon sac, je peux le mettre. Je vais faire un rapport ce soir. La lampe, je vais la mettre là. Donc, on va le faire maintenant. Il m'a dit un rapport météorologique, je crois. On va le faire. Ouais, je pensais que c'était comme GTFO. Il fallait que je fasse... Il fallait que je tape un truc. Password. Check the Ironbark rule flyers. Postradio était posé sur la table et c'était mon principal mode de communication. Ah, là ? Ok, d'accord. Ouais, d'accord. Mais encore. Le flyers, ça. Send photo, call. Il n'y a pas un endroit où il y a le mot de passe. System password is Ironbark. Tower number. D'accord, ok. Donc, Ironbark et puis je tape le numéro de la tour. Ça marche. Ok. Allez, c'est parti. Yes, ça, voilà. Ok, donc, bonjour à tous. C'est Smiley, ton fidèle assistant virtuel, là, pour t'aider à tirer la meilleure partie de ton PC aujourd'hui. Clique, qui ? Clique. Voici une anecdote pour la fois Amazonienne produit 20% d'oxygène de la planète. Elle est souvent considérée comme le poumon de la Terre en raison de son rôle crucial dans la production d'oxygène que nous respirons. On sort au 11, comment se passe d'autres journées ? On sort au 11, comment se passe d'autres journées ? On peut jamais rire d'autres journées. Et ta gueule ? Comme ta gueule ? Euh... Service reporting, ouais. Température... Euh... Wow. Statique, statique. Du jack, là. Ah, c'est le mec de la tour de Gay-12. J'ai été muté depuis le Noé-en-Arc, ça. Ok. Ici, localisation for... Ok. Je dois faire quoi ? Faut que j'allume quoi, le... Le secteur incendie comme une énorme boussole de la taille d'une pizza. Et je l'allume comment, en fait ? Je peux mettre la musique, en fait ? D'accord, bon, on va pas le faire. Opérer les feux sur la carte. Ah, d'accord, ok. Euh... Ça marche. J'essaie un peu de repérer ce qu'il y a dans ce truc. Ah, ouais, ça. Il n'y avait pas de bois. Il n'y a pas de bois. Le four à bois devrait être autour de l'entrée. Allume-la. Ouais, ouais, bah ouais. Il me faut du bois, par contre, Coco. J'ai pas de bois. Euh... Il n'y a pas de bois. Pas de bois ? Il doit y en avoir plein dans l'armise. Le membre du personnel qui était là. Ouais, d'accord, avant vous. Ok, bon, bah j'allais chercher du bois en bas, hein. J'ai pas le choix. Allez, go. Allez, on descend. Et... J'ai pas pris ma lampe torche, hein. J'suis peut-être un peu con d'avoir fait cette erreur, moi, hein. Là, il y a du bois. Ouais, allez. On remonte avec le bois. C'est pas du tout chiant, hein. Ah, on voit la tour 12 là-bas, d'accord. Ça marche. Ok, bon. Voilà. J'ai besoin d'allumer. Euh... Ouais. J'ai besoin d'essence, ouais. Merde. Euh... Ça, ça dégage. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Et putain, connard ! Mais putain, non ! Oh, oh, oh. Ramasse. Ramasse, enculé. Je t'en supplie, ramasse. Je vais devoir recommencer. Il a fallu que ça tombe derrière, quoi. Oh, non. J'ai fait le con. Ah, non. Ah, 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 ah. Je l'ai ramassée. On va essayer de faire attention. Euh... Je vais la poser là, hein. Putain, je l'ai réussi à la ramasser. J'ai vraiment eu du cul, hein. C'est bon. Ok, voilà. Putain, j'ai eu du ball, hein. Non, je vais le faire. Minute. Euh... Non, mais... Il faut d'abord que je regarde. Vous avez déjà fait votre rapport pour la nuit ? Non, laissez-moi faire. Il faudrait bien de le faire alors. Ici, à l'embarque, il est obligatoire de faire un rapport chaque nuit avant de se déconnecter. D'accord, bah, je vais le faire, hein. Bah, je sais pas combien il fait, en fait, là. J'ai pas regardé, quoi. On le voit où, ça ? Développé par le QG, remarque météorologique à l'aide de l'équipement. Enregistré les données précises sont envoyées au siège de l'évaluation. Euh... Voici une anecdote. Non, non, on s'en fiche. Euh... Blague, c'est quoi, ça ? Sérieusement ? Oh ! Oh, fuck ! Oh, par contre, c'est très bizarre. Parce que mon clavier, il reste en ZQSD, mais... Non, non, je me casse. Allez, salut ! Ah, ah ! Je suis sûr qu'il y a un succès, quoi. Euh... Pour utiliser les pavignures, help. Oh, ouais. Help. Euh... System of the... Oh, t'installe... Non, 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 je m'en fiche. Non, c'est bon. C'est pas ça que je voulais faire. Oh, tant pis, je vais faire mon rapport. Je vais y remettre dedans, mais pas des couilles, hein. Euh... Barjack. Nielsen. Euh, ça, on le voit comment, bordel. C'est ça, le problème. Je ne sais pas, que j'ai un barc météorologique à l'aide d'équipement. Température en Fahrenheit, euh... Ouais, wind, euh... Comment je le vois, ça ? Welcome to Ironbark State Park. If you're watching this video, then let me be the first to say... Congratulations. You have been commissioned. Weep and you can keep it that way for men. Fire, look. State of the... Also keep... Rises. The temperature rises. Nerds at the... Records of daily... Keep... Wreck... Wind is a big factor when it comes to fire. Use the anemometer to... Scientifically... Gather the data. After collecting the data, input it into our state-of-the-art service reporting form. This is a highly complicated form, often used by NASA employees. So don't be too ashamed if you can't figure it out at first. You have the privilege of using such a form. Keep campers out of... To a wildfire. Take precaution when a scorer... Is a threat. You're safe. Safety. Grain-911, ouais. Nothing has... If you see smoke, don't... C'est quoi ce bordel ? Y'a plein de vidéos à regarder, quoi. C'est éclaté. Hi, everyone. I'm wasting brush. This brush. Mec, y'a fumé du winch, hein, j'vous jure. Ha 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 ha, au secours. Ok. Faut que je me lève et que je regarde la température. Donc la température qui est regardable ici, du coup. Donc il fait... Putain, je vois mal, hein. La température était de 44,6 Fahrenheit. Ok. On va dire 45, du coup. Je peux pas mettre de virgule. MDR. Ah. Si, je peux mettre. Mais c'est pas la même touche, en fait, du coup, vu que je suis en QWERTY. LOL. Ok. Donc 44,6. Tac. Donc Lightoff, Supply, euh... Non, non. Fait le générateur. Outil nid. Mettre, faire le truc, no video games, pas de système. De toute façon, j'ai pas de réseau. J'ai regardé avec l'échappe, j'ai pas de réseau du tout. 17, euh... No, ok. Et on voit que c'est un peu nuageux, hein. Nuageux avec le soleil, oui. Donc 17 au niveau du vent. Ok. Ok. 17. Le truc, c'est... Ouais, c'est plutôt clear, je dirais. Number a fait 0, hein. J'en ai aidé aucun. Submit. Bien reçu de nouveau. Euh... Je suis là. Bon journée, ok. D'où se déconnecte. Passez une bonne nuit. De nouveau. Ne t'es pas morte par les punaises de lit. Super. C'est tellement parisien. Bonne nuit, Connor, je te parlerai demain. Ah, je vous jure. Montre un peu le rapport, là. D'accord. Donc j'ai fait mon rapport. Donc, euh... Jack Nielsen, d'accord. Donc 44.6, 17h... Enfin, 17, clear. Ouais, là... Ouais, je suis... En raccord avec les autres. Ok. Nickel. On va se lever, du coup. Écoutez, bah... Je pense qu'on va se coucher, hein. Je sais pas si je me couche avec le... La lumière allumée ou la lumière éteinte. Je ne sais pas. Bon, bon, écoutez, on va se coucher comme ça. On va se coucher comme ça, hein. 3h26 du matin. Wouah, putain. Intelligible, intelligible, d'accord. Wouah, ça nous réveille, quoi. Qu'il se passe quoi, putain ? 3h du mat', bordel. Je devais aller aux toilettes. Non, mais ta gueule. Connor ? 3h, y'a rien. Ok. Très bizarre. Bon, de toute façon, il faut que j'aille aux chiottes. Bon, on va prendre la lampe torche pour aller pisser. Faire un huile de la cabine m'a pas encore un sentiment étrange. Bah, tu m'étonnes. Y'a du vent, là, hein. Le truc sollicite est très déstabilisant. Tu vas descendre, enculé ? Il veut pas descendre. Ok. Y'a un sac à merde, descends. Ah, il se passe pour pisser. D'accord, ok. Ça va, tu te fais pas chier. Y'avait des chiottes en bas, je me suis dit qu'il fallait pisser en bas. J'ai cru qu'il y avait un truc en bas, hein. Allez, c'est bon. Y'a des douffes, hein. Oh ! Y'a quelqu'un en bas. On l'a vu, hein. Il a vu que je l'avais vu. Bon. Ah, tac. On tourne se piotter ? Allez. Nuit 2. Ah, on sirote, hein. C'est juste toi. Le vent et le temps qui passent. Ta musique, là. Prends une photo. La tour 12. Là où y'a mon pote. Ah, les oiseaux. C'est chill, hein. Je vais rien voir d'étrange, non ? C'est bon. Prends en photo le lac, je pense. Avec les oiseaux. Avec les oiseaux, ça peut être cool. Prends les piafs, là. Allez. Nouveau, ici Connor. Bien que maintenant, ils ont mis des voies et tout, quoi. C'est trop bien, quoi. Qu'est-ce qu'il veut, Connor ? T'as reçu Connor Quad 9, hein. Pardon ? Je vais m'en regarder. Au nord de ma position. Une minute. Y ou le nord ? Ouais, je vois. Ouais. Ok, ça marche. Oui, je la vois. D'accord, donc c'est un mec qui campe illégalement. D'accord, je pars vers le nord, je vous ferai un rapport à ce sujet. Il y a d'autres détails ? Ça marche, j'y vais. Ok. Le sprit à ours, ça marche. Je prends. Je vais devoir aller vérifier. Ça marche. Bon, ça, ça reste ici. Ah, tu restes ici. Je ne peux pas vérifier, également. On ne voit rien d'autre, hein. Ça marche. Il est où, le spray ? Il y a des pattes et tout le merdier. Et moi, il me faut mon spray anti-ours, là. Il est peut-être en bas, non ? Ah non, c'est ça. Voilà. Ok, ça marche. Allez, j'y vais. Peut-être prendre une lampe torche, également, non ? Parce que s'il fait nuit, euh... Ouais, hein. Allez. Ça marche, go. C'est par là. Allez, go. Au nord de ma position, on y va. Les enfoirés, hein. On y va. Attention, ours dans les environs. J'ai tout ce qu'il faut, hein. Ça devrait le faire. 8h du soir. J'ai bien fait de prendre ma lampe torche, hein. Je suis la piste qui menait à la fumée. Tiens. Ça a crié. Ça annonce la couleur. Ou tu t'es fait choper par un ours, alors c'est autre chose. J'espère vraiment que c'est un ours, pour le coup. Ouh, doucement. J'ai du raison à partir d'ici, ok. J'ai regardé mes messages. Attendez, parce que là, j'ai eu plein de trucs. Spirature, oui, d'accord. Je viens d'entrer. Pizza, nanana, nanana, d'accord. Tu seras choqué. À quel point il est facile de préparer. J'espère que tout va bien. Réponds-moi quand tu verras mes messages. Je suis désolé qu'il y a 7h. C'est un bon réseau. Oui, d'accord. J'envoie des messages. La vue de ma tour. Et merci pour la sèche. Je vais essayer ce soir. Ok. Il n'y a personne dans la tente. Il y a la machette et tout. Le mec était équipé quand même. Qui est là ? Montre-toi. Je fais quoi ? Je fais quoi ? Je ne vais pas enjamber quand même. C'est flippant là. Je vais éteindre le feu. Je vais l'éteindre, il va y. Je ne vais pas éteindre avec ça. Il n'y a pas un extincteur ? Mec, il y a un K9 et tout. Le mec, c'est quoi ? C'est un chasseur de fantômes ou quoi ? C'est quoi ces conneries ? Je devais l'éteindre, mais pour l'éteindre, il faut... Tout simplement, idiotat. Je ne peux pas y aller. Je me casse. Je fais quoi ? Oh, je me casse. Allez, go. Je ne le sens pas. Je ne le sens pas très bien là. Ça bouge à gauche. Ça bougeait à gauche, putain. Je retourne à ma tour dans le noir. Je n'ai pas de départ ce sentiment que quelque chose n'allait pas. Mon esprit ne m'aidait pas et préférait imaginer ce qui aurait pu se passer. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Pourquoi ça bug ? J'ai cru que ça bugait. Ça marche. Bon, je n'ai plus qu'à retourner à ma tour. On va remonter. Allez, hop. On va faire notre rapport auprès de Connor. Ok. Ouf. On va faire mon rapport à Connor sur du campement abandonné. Oui, tu m'étonnes. Allez, on va jeter tout ce bordel. Ça siffle. Ça siffle là-bas. Tu fous de ma gueule ce bâtard, hein. Je ne vais pas aller voir, hein. Non, vous m'en savez ? Bon, non, vous m'en savez ? Ah, le campement. Tu veux dire ? Et qui s'est brodi beaucoup ces derniers temps ? Non. Non. Euh... Parlez du cri. Non, non, c'était pas un renard, mec. C'était un cri, hein. Ils ont fondé une soirée dans cette zone, oui. Est-ce que ça va voir avec les campeurs ? People have started spreading rumors that the area might be haunted by some entities. It's crazy, I know. You would think these rumors would scare people off, but apparently it's been the opposite. Sometimes... I only wish they were true. Well... Now you know why Mitch had the staff tower 11. C'est déstabilisant, ouais. Ha ! I hope you don't believe those rumors. Do you ? Non. Great. Anyway, thanks for staying. I've got to contact the authorities so they can take care of this commotion first thing in the morning. We can't tolerate these goons anymore. If they find them, I'll personally make sure they never set foot in this forest again. Bien d'accord. Be safe, new guy. Bon par contre, notre qui siffle est en train de me rendre barjo. Je vais descendre, je vais le choper. Moi, tu vas voir. C'est au niveau du cabanon, là. J'ai cru que ma copine elle arrivait dans mon dos. Putain, mais... Il est juste derrière, ça rend fou, hein. Ça rend cinglé, je vous assure. On peut pas y aller, en plus, y'a un mur invisible. Putain. Terrible. Ah. C'est un message ? La mère... C'est à vous, au vu de cette photo, c'est un fasset maintenant. D'accord, ok, ouais, il fait des lasagnes et tout, putain. Bon, ça marche. Bon, on va ignorer pour l'instant, même si ça me trigger, je te cache pas que ça me rend cinglé. On va regarder un petit peu combien il fait. Donc, il fait 49 degrés d'œuf. Alors. 49 degrés d'œuf. 17. Et là, ouais, c'est plutôt couvert, hein. Ok, 17, toujours. Ouais, c'est clear. On va dire clear, quand même, hein. Number of hikers assisted. Bah, j'en ai... Non, j'en ai assisté zéro, hein. Jack Nielsen. C'est sûr d'avoir entré la bonne condition météorologique. Ah, il fait cloud, c'est plus nuageux, du coup. Voilà. Ok. Comment c'est fait ? En train de me faire péter les plombs, lui, hein. Bref. On va se coucher, hein. Et on en est rendu à combien de temps de vidéo, attendez, avant que je fasse ça ? Putain, déjà 50 minutes, ça passe vite, hein. Alors, on va juste faire... J'avais trop faim pour aller me coucher sans manger. Putain, tu fais chier. Allez. Qu'est-ce que j'ai à manger ? J'ai pas un frigo, là ? Y'a que dalle ? C'est sérieux ? Ah, si, oui, oui. Ok, d'accord. Je vais pas mettre de l'avion dans le micro, de connard. Pas une casserole, là, non. J'ai pas une conserve, là. J'ai pas préparé à me mettre au four, là. Ah, une pizza, ouais, c'est bien, ça. Regarde, d'accord, j'ai... J'ai perdu ma pizza. Non. On va vider le frigo, je vais voir ce que je peux faire. Putain, quel enfer. Ouais. Sérieux, c'est réel. J'ai rien que je peux bouffer, là. Je suis en train de tout vider. C'est un enfer. Ouais, ok. Estomate, non, je m'en fous. C'est quoi, ça ? Des garden peas, ouais. Un coca. Oh là 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 là, quel cauchemar. Putain, on fait comment à bouffer dans ce merdier ? Je peux pas bouffer du jambon cru, là. Comment je fais ? Y'a pas de conserve, en fait, j'ai rien d'y penser. J'avais trop faim pour manger. Évidemment, vous voyez quoi, putain, comme photo, là ? Une cookie de pasta. D'accord, ok, il faut faire une pizza, putain. Ingrédients dans la casserole. Ouais, d'accord, ok, il faut mettre les ingrédients dans la casserole. Donc, il faut quoi ? Donc, de la pâte à pizza, je crois que c'est ça. Alors, par contre, j'ai envoyé balser les trois quarts des trucs, hein. Donc, ça va être sympa, hein. Euh, ok. On va mettre en route le robinet, là ? Non ? Je vais me faire foutre. À ce moment, j'étais affamé. Oui, bah oui, j'ai compris. Je vais chercher les ingrédients nécessaires pour la recette de caille, là. Oui, oui, oui. Les pâtes. D'accord, donc on met les pâtes comme ça, c'est cool. Euh, il y avait quoi, du coup, de reste ? Euh, marinara sauce. C'est quoi, ça ? Euh, non. On a mis des tomates. Euh... Marinara sauce, je sais pas où c'est. C'est peut-être la sauce dans le frigo, là. C'est ça ? Marinara sauce, ok. Euh... Peppeloni. Euh, ouais, c'est où ? Non, c'est des garden peace. Ça, on s'en fiche. Non, ça, c'est un coca. Mozzarella. Mozzarella, ouais, il en faut, de la mozzarella. Ok. La peppeloni, je crois que j'ai mis, en fait, ouais. Euh... J'ai juste mis des tomates. Dice tomate, non, d'accord, c'est ça. Il me manque les peppeloni, je sais pas où ils sont. J'ai envie de me la couper. Je crois que je les ai jetées à travers le frigo, quoi. Je crois que je les ai vraiment jetées à travers le frigo, et je crois que là, je le récupérerai pas. Non. Il y a des peppeloni, putain. Je crois que je les ai balancées comme un sgeg, là, derrière, le frigo. Ah, fuck. Je l'ai rejeté, je crois. Je l'ai jeté à travers le micro-ondes, je crois, et du coup, c'est passé en dessous. Et comme par hasard, c'était un des trucs que j'avais besoin, quoi. Ça m'emmerde. Je vous cache pas que ça m'emmerde. Bon, bah écoutez, les amis, de toute façon, on va s'arrêter ici, je pense, pour cet épisode. On essaiera de faire la suite, bah, dans le suivant. J'espère que ça sera encore assez long, pour le coup. Parce que là, les peppeloni, ouais, je me suis fait baiser, hein. Ils sont passés à travers le plancher, c'est buggé, je vais devoir recommencer cette scène. Ce n'est pas grave. Donc écoutez, je vous dis à très bientôt pour la suite. Pensez à vous abonner, liker, participer à cette vidéo, si c'est le cas, vous abonner, acheter, cliquer sur la clé de notification. Je vous fais des bisous. À la prochaine, pour de prochaines vidéos, à la début de soirée, vous abonnez-vous bien. Salutations. Sous-titrage ST' 501